Bonjour à tous nous sommes dimanche 19 avril toujours en confinement aujourd'hui je vais revenir sur la vidéo avec le professeur montagny que j'ai filmé donc déjà avant de parler donc là de parler vraiment de la nouvelle vidéo je m'excuse pour deux choses déjà c'est que quand j'ai filmé après j'ai mis sur mon logiciel il y a eu un petit décalage au niveau du son de la voix c'est pas du fait comme j'ai pu voir c'est il y a dû se passer quelque chose j'aurais dû vérifier mais bon c'est pas grave j'ai quand même 400 000 personnes avoir vu quand même la vidéo donc en tout cas il n'y a pas de fake du tout second m'a dit pourquoi j'ai pas pu voir mon commentaire sachez que tous les commentaires de mes vidéos je les approuve avant c'est à dire que quand vous mettez un commentaire ils s'affichent pas tout de suite pourquoi parce qu'il ya tellement de trolls et j'en ai eu beaucoup j'ai passé encore ce matin à tout virer et d'ailleurs la personne j'ai pas spammé je l'ai bloqué direct donc il peut plus rien mettre sur la page et j'ai fait très attention à cela par contre s'il y en a qui souhaitent pour certaines vidéos et surtout sur aujourd'hui sur le sur le coup et 19 je peux mettre un administrateur sur la vidéo alors pour ça il faut conclure d'abord entre nous deux que je vois qui vous êtes parce que je n'aurai pas du tout l'administration du d'une connaissance d'un d'une vidéo à une personne que je ne sais pas qui est ce qui peut d'ailleurs un troll donc pour ça que vous ayez vous ayez une page youtube que vous ayez même à la rigueur une page facebook instagram donc je vois qui vous êtes que vous n'avez pas créé deux trois postes il ya trois semaines voilà que j'existe depuis un bon moment que je vois même votre visage et comme ça bah je vous laisserai si vous voulez donc être administrateur pour la vidéo par exemple de montagné ou celle qui va venir ou peut-être les prochaines de ce côté là donc c'est faisable mais bon à voir sinon je continuerai comme je fais là aujourd'hui la vidéo de montagné il ya à peu près encore 2000 commentaires à valider mais sincèrement je ne pense pas le faire parce qu'il ya une nouvelle vidéo qui arrive donc là celle ci que je vais faire aujourd'hui donc je pense pas j'ai passé mon temps donc voilà sur ça et par contre je vais en laisser moins 3000 ou 5000 sur la nouvelle vidéo donc donc c'est entre les 3000 et 5000 personnes qui vont mettre un commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à accrocher sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications donc voilà maintenant allons donc sur cette nouvelle vidéo donc du professeur montagné vous avez vu qu'il est invité donc sur CNews moi je me suis dit sur CNews c'est différent de BFM bah c'était pas différent de BFM ou même je crois que c'est dans l'air avec Cohen et Didier Raoult il y a eu la dernière fois Didier Raoult il remet en place Cohen et disant bon je sais que vous voulez m'apprendre l'inflexologie c'est moi qui vais vous l'apprendre là on voit Geoffrey à la fin il dit ah bah je vais recevoir une note et mec tu es une carpette c'est pas une note que on t'a donné non tu as essayé de discréditer le professeur montagné comme ça l'a été pour le professeur Didier Raoult donc tu es ce qu'on appelle vulgairement une putain intellectuelle voilà désolé mais c'est le terme que moi je te donne donc une vendue tout simplement mais le professeur montagné t'avait répondu en tout cas donc il avait fait pour ta tronche de ce côté là le professeur montagné moi je l'ai rencontré il y a déjà en 2014 j'ai pu discuter avec lui parce que j'étais invité à l'UNESCO et savez vous qu'à l'époque à l'UNESCO lorsqu'il a parlé donc de hauts ondes électromagnétiques il y avait un colloque du scientifique et ben l'UNESCO a eu la pression de ne pas faire de publicité donc c'était nous à l'époque qui devait faire de la publicité sur facebook et autres pour dire qu'il y avait donc à l'UNESCO ce colloque et heureusement que la salle était remplie on a eu droit à un troll qui est venu il y avait même dans le chez les personnes qui étaient donc sur l'estrade professeur montagné le professeur marc henry que je vous invite d'ailleurs à voir mais ne vous inquiétez pas je vais vous mettre tous les liens sur la page youtube vous pouvez être sur la page youtube et vous aurez tous les liens il y avait monsieur villani donc qui se présente à la mairie de paris et deux physiciens quantiques italiens qui étaient aussi présents et donc à l'UNESCO reprenez les travaux de benveniste d'ailleurs c'est pour ça que monsieur joffrin attaque le professeur montagné je rappelle quand même qu'il est quand même prix nobel il est aussi virologue depuis quand même plus de 40 ans donc joffrin camembert donc même aux autres qui l'ont critiqué de ce côté là et donc à l'époque donc 2014 donc il y a eu ce colloque qui a duré toute une journée c'était vraiment extrêmement intéressant et d'ailleurs vous aurez la vidéo que je vous montrerai alors désolé même pour le son à l'époque moi j'étais loin pour pouvoir filmer mais vous pourrez voir la présentation du professeur marc henry après montagné donc même les autres donc par rapport à aux travaux de benveniste le professeur montagné met un gros pavé dans la mare en disant que il ya une séquence du vih dans le covid 19 et là tout le monde s'arrête là quoi machin est ce que c'est possible bien sûr c'est possible pourquoi il ya ce qu'on appelle aujourd'hui le génie génétique les ogn alors oui je sais un virus n'est pas un organisme vivant mais il ya une similitude vous allez voir déjà je vous rappelle ce que c'est qu'un ogn ogn organismes génétiquement modifié est un organisme vivante dont les caractéristiques génétiques initiales ont été modifiés par des voies non naturels c'est à dire par la voie de l'homme par ajout suppression ou modification de moins un gène c'est la définition académique que vous pourrez trouver d'ailleurs sans problème et si on sait faire ça avec des organismes vivants croyez moi on peut faire ça aussi avec des virus ça comprend une partie de l'adn hop et on va le mettre dans le virus alors pour revenir sur les ogn m je vais donner un exemple on va prendre la séquence qui permet de produire de l'insuline on les met dans des bactéries pendant toute la nuit à une température que fait la bactérie à la produire de l'insuline qu'on va donner donc aux personnes malades tout simplement là on donne pas la bactérie on donne l'insuline et ben c'est la même chose les chinois ce qu'on voulait faire par parce que dit le professeur montagné c'est donc de prendre une partie une séquence on sait pas que fait cette séquence en tout cas et on la met donc dans le COVID-19 et dans l'équipe de Pascal Proulx à un moment donné de quoi ça serait aussi une guerre bactérologie sachez quand même que les guerres bactérologiques existent depuis très longtemps rien que l'agent orange on se rappelle quand même de l'agent orange c'est un herbicide qu'ont les américains pulvérisés donc au niveau des arbres pour faire tomber les feuilles et après ils mitraillent donc les vietnamiens et aujourd'hui même il y a des séquences qu'on appelle les effets thératogènes c'est à dire que les enfants et les petits enfants ont des effets secondaires donc des produits chimiques et je vais vous mettre aussi un petit passage parce que j'ai à l'époque j'avais acheté pas mal de vidéos et ce qui me permet de vous donner ce petit passage c'était l'année 70 c'était un documentaire qui s'appelle portrait de l'univers et on posait la question à un scientifique est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire des guerres bactériologiques et vous allez voir sa réponse je vous laisse regarder les chérichia collier ces bactériophages deux partenaires de vie inoffensif jusqu'à maintenant mais les manipulations génétiques iront jusqu'à donner à la bactérie un jeune humain malade pour qu'elle le corrige ces souches de colibacilles transformées ne peuvent-elles pas devenir dangereuses si elles sortent du laboratoire on a été obligé d'organiser par exemple ainsi pasteur un laboratoire dit de précaution p3 c'est-à-dire moyen risque où on prend des précautions qui sont l'équivalente de celles qu'on prend si on manipule la peste ou le choléra malgré que ce soit des bactéries qui en fait aient très peu de chances de présenter un danger c'est ça vous dites moyen risque est-ce qu'il y a encore des bactéries à très haut risque alors il y a des expériences qui ont été classées très haut risque et celle-là personne au monde ne les fait et on ne pourrait les faire d'ailleurs que dans deux ou trois endroits qui sont en fait dérivés des laboratoires de guerre bactérienne ou des laboratoires où on étudie les virus incroyablement dangereux comme la fièvre de l'Assa mais actuellement en France personne ne fait ce type d'expérience les risques d'ailleurs sont en fait très potentiels si vous prenez une cellule du patrimoine héréditaire d'une cellule humaine on veut éviter de transporter les gènes qui sont responsables du cancer ou de certaines infections de ce type-là d'autre part quand on étudie des virus cancérigènes on veut éviter de les transporter dans des bactéries bien que le risque soit extrêmement faible certainement alors vous avez vu à l'époque c'est le laboratoire P3 militaire on était tout à fait capable de faire ce genre de choses et croyez-moi entre 70 et 2020 on est capable de faire ça aujourd'hui alors je ne dis pas que les cheveux ne l'ont fait mais on est capable quand même de faire ce genre de choses il ne faut pas être naïf non plus on a eu les guerres par les bombes avant on a eu les guerres par les armées on a eu les guerres aussi par l'agent orange donc aujourd'hui un virus avec le génie génétique il ne faut pas non plus dire que ce n'est pas probable et aussi la guerre des ondes ça existe aussi d'ailleurs je vais vous mettre un petit passage comment on peut toucher des gens par des envois d'ondes électromagnétiques regardez c'est quand même intéressant ça ça va être les nouvelles armes une sensation de chaleur immédiate et insupportable à 750 mètres de là un opérateur vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique invisible, inodore et totalement silencieux il provoque à chaque fois une réaction identique c'est comme ouvrir la porte d'un four et ressentir en même temps une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou et quand c'est arrivé au cou instinctivement je me suis écarté ce dispositif développé par l'armée américaine depuis 15 ans n'est encore qu'un prototype mais il pourrait venir s'ajouter à la liste des armes de défense comme le pistolet à ballon caoutchouc ou le taser imaginez un projecteur de lumière invisible qui émettrait des ondes radio c'est grand comme ça au départ et à l'arrivée c'est de la même taille repousser une foule hostile ou encore protéger l'entrée d'une base les possibilités d'usage sont multiples côté santé l'armée assure que les ondes ne pénètrent pas la peau au-delà d'un demi millimètre et que tout risque de surexposition est impossible si l'opérateur appuie sur la gâchette mais que les choses vont trop vite et qu'il continue d'appuyer par erreur ça s'arrête automatiquement au bout de trois secondes sur 11 000 tests seules deux brûlures légères ont été constatées selon le colonel Tafolla le dispositif constitue désormais l'arme de défense la plus sûre jamais mise au point vous voyez donc ce genre de choses existent aussi alors maintenant par rapport aux travaux de Montagnier surtout là je vais quand même continuer avec cette séquence du gène qui va être mis dans le Covid-19 je vous dis c'est totalement faisable mais il faut vraiment se dire que va faire notre cellule à nous parce que je vous rappelle un virus n'est pas ce qui est vrai un micro-organisme c'est un parasite on va dire comme une bactérie mais il a besoin d'un hôte une cellule hôte pour pouvoir se multiplier automatiquement s'il n'y a pas ça il ne peut pas se multiplier donc il a besoin de ça et que va faire notre cellule notre machinerie cellulaire donc elle va si elle le fait elle va produire donc des protéines qui correspond en fait à la séquence génétique je vais vous donner un autre exemple qui est très intéressant et que j'explique souvent et c'est vraiment cette comparaison que j'allais voir imaginons je vais faire un gâteau chocolat je ne suis je ne sais rien faire je ne sais pas comment il faut faire j'ai une bibliothèque en bas de chez moi je vais aller dans la bibliothèque la bibliothèque c'est la cellule votre cellule je vais aller dans le département des gâteaux etc culinaires on va dire et je vais aller chercher donc le livre de tous les gâteaux qui est à l'intérieur dans la cellule je vais aller dans le noyau et je vais aller chercher le chromosome où il y a tous les gâteaux qui sont à l'intérieur à l'ananas au chocolat tout ce que vous voulez et donc je vais ouvrir le livre et je vais aller chercher la page où se trouve la recette dans le virus ou même dans l'ADN on va dire dans nos chromosomes quand je l'ai ouvert je vais aller chercher la séquence complète qui permet de faire le gâteau au chocolat et aussi dedans on a ce qu'on appelle les ingrédients donc la levure le chocolat etc donc il y a ce qu'on appelle les séquences que je vais utiliser c'est la même chose en fait totalement la même chose c'est des séquences qu'on va donc là pour le Covid-19 on va récupérer cette séquence et on va demander par mois directement avec mes mains mais à ma cellule de fabriquer mais il faut savoir c'est quelle et c'est encore une fois quelle protéine on va utiliser qui va être produite c'est ça qui est important il faut savoir alors le professeur Montagné nous dit oui ça peut être une protéine d'être de surface si vous voulez pour permettre aux anticorps d'attaquer après la cellule infectée voilà et dernière chose allez je vous mets pour plaisir au professeur Montagné il était tout jeune c'était dans cette même émission je vous ai montré tout à l'heure sur la bactériologie là qu'on pouvait utiliser des armes bactériologiques là je vous montre le professeur Montagné lorsqu'il était dans la cellule et qu'il nous parle du virus et je vous dis en tout cas à très bientôt après ce passage du professeur Montagné et je vous remercie je vous remercie en tout cas pour le partage autour de vous très bonne journée à vous au revoir mais ce qui est remarquable c'est que dans tous les cas quelle que soit la nature de l'acide nucléique du virus et bien tout se passe par un morceau intermédiaire comme ceci d'ADN de telle façon qu'il soit très semblable à l'ADN de la cellule et ce morceau d'ADN va justement s'intégrer quelque part ici ça représente un des morceaux d'un chromosome de la cellule ce morceau d'ADN du virus va s'intégrer donc va s'attacher au milieu de la chaîne d'ADN de la cellule comme ceci et à ce moment là il va donc faire partie du chromosome de la cellule c'est ça c'est à dire que le DNA étant porteur de tout le message de la cellule et ses descendants qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où le virus est intégré ? et bien de toute façon le virus va être répliqué à la même vitesse que le chromosome les chromosomes de la cellule donc il va être transmis indéfiniment quand la cellule va se diviser en deux puis les chacune en deux à nouveau etc et bien toutes vont porter le morceau d'ADN du virus un grand promoteur autrement dit un individu peut avoir toute sa vie un virus sans qu'il n'en... sans s'en avoir alors effectivement la première solution c'est qu'il ne se passe rien c'est que ce morceau d'ADN n'est pas lu n'est pas exprimé comme on dit et il va absolument sans rien se passer l'individu va porter toute sa vie cette information nouvelle et quand les cellules sexuelles elles-mêmes elles-mêmes portent ce morceau d'ADN et bien c'est toute l'espèce qui va transmettre d'individu à individu cette nouvelle information de génération en génération cela peut durer des millions d'années nous sommes peut-être tous porteurs d'un tel ADN mais il arrive parfois malheureusement que ça ne se passe pas comme ça et que ce morceau d'acide nucléique va être exprimé va être transcrit en ARN messager et cet ARN messager va aller sur les ribosomes de la cellule pour être traduit en protéines et là on peut encore avoir deux solutions ou bien ce sont les protéines d'ensemble du virus qui sont fabriquées et le virus à ce moment-là est capable de se reconstruire et de sortir de la cellule de la cellule et de la cellule